Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 juin et les prêtres aujourd'hui à Rome sont à l'honneur. Il célèbre depuis hier le jubilé des prêtres, 3 jours de pèlerinage pour des milliers de prêtres ainsi que pour les séminaristes. Méditation, confession, adoration eucharistique sont au programme. C'est le pape François lui-même qui a voulu se jubiler comme un moment de pause pour les prêtres au milieu de leurs nombreuses activités pastorales. Et c'est le pape lui-même qui aujourd'hui leur a livré 3 méditations. Nous allons dans la basilique Saint-Jean-de-Latran d'abord, puis à Sainte-Marie-Majer et Saint-Paul-or-les-Murs. Pour en parler, je vous propose un résumé avec les images de la télévision du Vatican. C'est dans la basilique Saint-Jean-de-Latran que le pape a donné sa première méditation. Et en guise d'introduction, il s'est arrêté sur la complémentarité entre la forme féminine et masculine de la miséricorde. La forme féminine, c'est l'amour maternel qui s'émeut face à la fragilité de son nouveau-né en lui fournissant tout ce qu'il faut pour vivre et grandir. La forme masculine, quant à elle, c'est la fidélité du père qui soutient toujours, qui pardonne et remet ses enfants sur le chemin. Ensuite, c'est à Sainte-Marie-Majer que le pape a poursuivi ses réflexions en s'appuyant cette fois-ci sur le péché comme réceptacle de la miséricorde. Et si ce réceptacle est souvent percé, insiste-t-il, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Les pécheurs, dit encore le pape, peuvent eux-mêmes devenir des transmetteurs de la miséricorde de Dieu. Et du reste, le meilleur confesseur est d'ordinaire celui qui se confesse le mieux. Troisième et dernière méditation, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, le pape s'arrête finalement sur les œuvres de miséricorde et donc notamment sur le service des pauvres. Nos gens apprécient quand le prêtre prend soin des plus pauvres et des malades, quand il pardonne aux pécheurs ou qu'il enseigne et corrige avec patience. Plutôt que de faire quelques efforts ponctuels, il faut laisser Dieu nous faire miséricorde dans tous les domaines de notre vie et être à notre tour miséricordieux envers les autres. Voilà donc pour les réflexions du pape. Le jubilé des prêtres se termine. Demain, vendredi, avec une messe présidée par le Saint-Père en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, la célébration est à suivre en français sur notre antenne à partir de 17h ce vendredi. Et comme chaque mois, le pape nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de juin, le Saint-Père nous invite à prier pour plus de solidarité dans les villes, pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, notamment dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité. Donc, regardez. En les villes, c'est frecuente l'abandon de anciens et d'enfants. Podemos ignorarlo. Nuestras ciudades deberían caracterizarse, sobre todo, por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad. Et sachez avant de nous quitter que vous pouvez retrouver demain notre collègue Matteo Tchofi pour le deuxième épisode de sa nouvelle émission Perspective hebdomadaire. Il recevra en plateau don Francesco Armenti, diacre, journaliste, écrivain. Il nous parlera du pape François, de Padré Pio et du Jubilé de la Miséricorde. C'est à suivre donc sur Celles et Lumières demain, vendredi à 16h30. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada